Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une caractéristique importante du plugin MASH que l'on retrouve dans les différents nodes de ce plugin qui permet de gérer du motion design dans Maya. Depuis la version 2016 extension 2, ce plugin est implémenté par défaut dans Maya. Dans les différents nodes que l'on va pouvoir utiliser pour gérer le motion design d'objets, de formes, il y a une caractéristique qui s'appelle la force strength qui donne la force d'application du node que l'on est en train d'utiliser dans MASH. Cette force peut prendre des caractéristiques et des variables différentes selon comment on peut l'utiliser. On peut même mettre une map comme on va le voir, de type noise ou autre, pour appliquer de manière différentielle cette force aux différents nodes. On va travailler ici pour obtenir le visuel que l'on voit actuellement se dérouler à l'écran. On va travailler sur le node distribute et on va s'apercevoir que juste avec le node distribute, sans autre type de node, on arrive à obtenir ce type de visuel que l'on voit actuellement se dérouler. Pour ça, on va repartir sur l'élément de base qui est une forme de pierre ici que l'on a étirée. C'est un P solide que l'on a étirée sur la pointe ici. On va venir utiliser deux sphères, ici sphère 1 et sphère 2. La sphère 2, on va la mettre sur un autre pour obtenir la visibilité sur la première sphère ici, que je fais disparaître. On va voir pourquoi on utilise ces sphères. Dans un premier temps, très classiquement, on va sélectionner l'objet et venir dans Crate Mesh Network. On va utiliser le mode Mesh ou Instancer pour notre démonstration. Ça ne change pas grand-chose en Mesh ou en Instancer, comme on a pu le définir, la différence dans les précédents tutoriels. On fait Mesh ici, on décoche Hide Original Object et on fait Apply and Close ici. De manière assez classique, on obtient un déroulé sur l'axe X d'une dizaine d'éléments sur une distance de 20. Normalement, on va reprendre. Ici, on clique sur Mesh et on a automatiquement un Mesh Distribute qui a été créé ici. Et effectivement, si on remonte, on a Number of Point 10 et direction sur X ici à 20. On va utiliser un autre type de distribution de type ici. On va utiliser la distribution de type Mesh ici. Et on va venir connecter, on va ouvrir les Mesh Seating et on va venir connecter ici l'Input Mesh. On peut faire Drag and Drop de la sphère 1 ici sur le Mesh 3. Il ne faut pas le sélectionner dans l'Outliner avec le bouton gauche de la souris parce qu'on perd l'attribut éditor du Mesh. Mais bouton du milieu de la souris sur sphère 1 et on relâche dans Input Mesh ici. Ici, on a une distribution qui se fait par rapport à la forme de la sphère. On peut faire réapparaître la sphère. La voilà. Et donc, on a bien entendu ici une première distribution avec 10 points. donc 10 objets, ce n'est pas beaucoup. Et on va venir donc ici, alors on va venir mettre le Psolid de base pour l'enlever. OK. Add Selected Object. Voilà. Et puis, on va venir maintenant sur Mesh et ici, distribute, augmenter, bien entendu, le nombre de points. Ici, voilà. OK. OK. Donc, on va en mettre 500 ici. On pourra en mettre beaucoup plus ici. On va monter jusqu'à 1000 pour ne pas trop charger, mais que ce soit quand même lisible comme démonstration. OK. On verra que l'on peut en mettre plus ici. Alors, dans les méthodes, on va aller passer rapidement en revue dans les Mesh Sheetting. On a différentes méthodes de placement de l'objet distribué sur la surface. Ici, une sphère. Donc, on est dans le mode scatter. On peut très bien se mettre donc dans le mode Random Vertex, par exemple, qui va permettre donc une distribution aléatoire. On voit qu'on couvre presque tous les vertex avec 1000. De la même manière, on pourrait être en face Center, par exemple. Donc, on voit que là, on ne couvre que la moitié. Il va falloir augmenter le nombre de 1500. On voit qu'on va couvrir un peu plus, voire totalement ici, donc quasiment. Il nous manque un peu juste la fin, OK, de la couverture. Et ainsi de suite, on a différentes méthodes. On a la méthode qui remplit donc Voxel, et ici, qui remplit à l'intérieur, donc avec une précision du Voxel à définir, bien entendu. Voxel Sheetting, ici, avec une valeur qu'il faut descendre pour obtenir quelque chose de plus précis, comme on peut le voir apparaître. OK. Donc, ici, on va utiliser la méthode du scatter. On peut rester sur la méthode du scatter, ici, d'une distribution aléatoire, par exemple, OK, pour notre démonstration. Et on va donc venir ensuite, donc, dans ce fameux paramètre, ici, String, qui permet donc de pouvoir initier une force d'application, donc, du node. Et ici, le node Distribute. Donc, en général, dans un node de MASH, on a ce type de paramétrage, String. On a un autre type de paramétrage, le mode Ramp, ici, qui permet aussi des variations, donc, du node intéressé, ici, le Distribute. Et puis, des fois, on a un helper qui vient, donc, aider, dans l'espace, donc, à appliquer telle ou telle caractéristique. Et donc, notamment, ici, dans le panneau Force, ici, String, eh bien, on a, donc, un map helper, ici, qui va être utilisé pour mapper, donc, la projection, donc, de la map, de la map de force, ici, de la StringMap, que l'on va pouvoir mettre en place. Alors, regardons, d'abord, le premier paramètre, ici, on va jouer, donc, sur la force au niveau seulement de la position. On peut jouer sur les trois, on va jouer seulement au niveau de la position. On pourra les réenclencher, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on restons sur la position. Donc, si on fait String, ici, à zéro, eh bien, on ramène tout le monde, donc, au centre, puisqu'il n'y a plus d'application, donc, de la distribution sur la sphère, qui est la sphère 1, qui est demandée. Et donc, déjà, ce paramètre-là, on peut venir, donc, l'utiliser pour venir gonfler, donc, éventuellement, l'effet, donc, d'explosion, éventuellement, d'éléments que l'on a ici. On peut avoir aussi, donc, l'application de la force de manière aléatoire. Ok, donc, ici, donc, on revient à zéro, et puis, on voit de manière aléatoire, donc, il y a certains éléments qui, rapidement, atteignent la force de 1, d'autres suivent au fur et à mesure, jusqu'à ce que tout le monde soit bien distribué. Et puis, après, le troisième paramètre, c'est le step, ici, qui permet d'enlever, alors, à partir de la valeur de zéro, autrement, on recommence en valeur négative, ici, donc, à zéro, il n'y a plus personne, et puis, on va monter, progressivement, ils vont apparaître. Donc, ce n'est pas random, progressif, c'est step, donc, ça apparaît au fur et à mesure. Donc, si on veut faire de l'apparition de formes sur une surface, eh bien, on peut faire comme ça, c'est véritablement intéressant, ici. Et, enfin, ce qu'on a utilisé, ici, pour obtenir le visuel que l'on a, donc, présenté en introduction, eh bien, c'est le string map, ici. On va poser, donc, une map. Alors, ici, bien sûr, on a posé une map de noise. On peut poser, on peut tester avec Checker pour voir ce que ça donne. Aussi, par exemple, ou une texture, bien entendu, file en noir et blanc, ou avec des niveaux de gris, qui permettront de décrire quelque chose, ou de reprendre une forme qui sera dessinée sur la sphère ou sur un plan, par exemple. Et, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, et ici, je vais prendre du noise. Voilà. Et, donc, le résultat qu'on voit, ici, c'est l'application, ici, du noise. Alors, on ne se rend pas bien compte, mais on va revenir, donc, sur le match Distribute. L'application se fait par rapport à une map projection, ici, x ou y z, par défaut. Donc, ici, x. Alors, comme c'est un noise, on ne voit pas trop que c'est appliqué sur un plan, par un plan. Il faudrait, ici, mettre autre chose dans le site map, un checker. On verrait qu'on a, vraiment, le checker qui s'applique bien sur une partie, et puis, c'est étiré sur les autres parties de la sphère, de la projection. Donc, ici, on va utiliser le map de projection UV. OK. Et, donc, il va falloir, donc, définir un UV, ici. Donc, en général, on a le map helper, ici, qui, si on fait bouton droit de la souris, qui permet de créer, donc, un map helper, crate, et ça crée un plan. Donc, ça recrée, donc, un plan que l'on peut, à ce moment-là, positionner exactement à l'endroit où on veut. Mais on peut, aussi, utiliser le map helper avec un autre élément qui, lui-même, comporte, donc, son développé UV. Et donc, ce qu'on va faire, ici, avec la sphère 2, on va faire drag and drop, donc, sur le map helper, ici. Ce qui fait qu'on va mapper, donc, le noise avec les UV, donc, de la sphère 2. Ce qui fait qu'on a, bien sûr, les sphères sont semblables dans leur forme, et donc, ce qui fait qu'on peut, donc, avoir un développé UV sphérique sur une distribution sphérique. Donc, ça tombe bien, ici. OK. Et, donc, ici, on va pouvoir, maintenant, jouer, donc, sur le type de noise. Alors, bon, perline noise, par exemple, pour changer, hein, ici. Bien entendu, ça va dépendre des paramètres, on ne va pas tous les repasser en revue, hein, bien entendu, de la fréquence, pour avoir quelque chose de beaucoup plus ample, ici. Et on va key-framer, bien entendu, le time. Ici, bouton dans la souris, set key au niveau du time. Et puis, on va venir, donc, en 50, et on va, donc, faire bouger, voilà. Alors, de manière plus ou moins ample, ici, le time, donc, on va venir en 1. Bouton dans la souris, set key. OK. Ce qui fait que, ici, ensuite, quand on va bouger, eh bien, on va avoir, donc, voilà, je me rapproche, ici, des variations plus ou moins amples, ici, donc, de la force d'application, ici. Et donc, quand on est sur une valeur proche du noir, sur le noise, eh bien, on est proche d'une valeur de zéro en termes de force. Et donc, les objets, les instances ou les mèches, ici, ont tendance, donc, à revenir au centre, comme on l'a vu quand la force strength était à zéro. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette concentration, à un moment donné, de certaines parties qui veulent revenir à zéro, et d'autres qui se retrouvent bien sur la sphère 1, ici, qui redessinent un peu la sphère 1 partiellement, ici. Donc, on va jouer sur l'amplitude, on peut jouer sur tous les paramètres, ici, bien entendu, donc, du noise, ce qui va permettre, ici, donc, d'obtenir le résultat visuel que l'on avait, donc, en introduction. La seule chose que l'on a fait, c'est qu'on a rajouté, donc, ici, un keyframing sur le strength, ici, pardon, cette key, alors, on l'a mis à zéro début, ok, zéro, cette key, et puis, en 50, ok, on a mis la valeur de 1, ce qui fait qu'on a eu, en même temps, donc, une évolution, ici, donc, de la forme, et un grossissement, bien entendu, de la forme, ici. Ok, hop, il doit manquer une clé. Oui, c'est ça, on n'en a qu'une en zéro, ici. On a oublié de cliquer sur 1, ici, et 7 keys. Voilà, on rebobine, ok, et on lance, voilà. Et donc, on a, ici, voilà, alors, on pourra, donc, agiter plus rapidement, éventuellement, le time du noise, pour obtenir, donc, une variation plus importante, donc, dans le déroulement, dans l'explosion, donc, et la mise en place, donc, du match distribute, ici, que l'on peut voir comme une pierre gemme qui venait éclore, donc, ici. C'est un peu le résultat qu'on obtient, bien entendu, on a fait le rendu avec mental ray et un lien matériel, donc, avec un glace solide et un environnement, donc, de ciel vert qui donne, donc, cette coloration en vert que l'on retrouve, donc, dans les pierres semi-transparentes, ici, que l'on a, donc, simulé, grâce, donc, à ce paramétrage du paramètre, donc, strength, que l'on a mis en place dans le node distribute. Voilà, donc, ce simple exemple, ici, pour montrer toutes les possibilités, donc, du node mash. On n'est pas allé chercher beaucoup de nodes, on n'a allé chercher qu'un seul, mais on a travaillé assez précisément, donc, le paramétrage, donc, de ce node-là, ce qui montre bien toute la puissance, donc, de ce plugin mash, ici, que l'on va pouvoir, donc, mettre en place pour réaliser, donc, un motion design vraiment très complexe.